Dans les marchés, les prix de certaines denrées alimentaires ont considérablement baissé. Oignons, pommes de terre, aubergines ou encore piments connaissent une déflation. Constat dans les commerces et réactions des populations dans ce reportage de Nagerijar et Mathurin Badé. On produit de l'oignon au niveau du Burkina. Dans le mois de janvier, le sac était à 45 000. Aujourd'hui, il est passé à 35 000. Le prix de l'oignon a donc baissé selon Yvonne Golelou, présidente du marché de Gros d'Ajamé. Un tour dans les lieux de vente nous permet de vérifier cette déclaration. Selon ce commerçant de Demigros à Trècheville, depuis environ une semaine, le sac d'oignon vendu à 9 000 francs CFA est fixé entre 7 000 et 7 500 francs CFA. Quant au sac de pommes de terre, il est vendu depuis quelques jours à 7 000 francs CFA au lieu de 11 000 des semaines auparavant. On fait toujours le même prix, comme d'habitude, 7 500 à 7 000 francs le sac. C'est équivalent à une semaine comme ça. C'est un peu plus cher pour avoir une semaine. Des propos que corrobore ce commerçant détaillant, il dit même avoir réduit ses prix au kilogramme. Ils ont diminué, nous aussi, on a diminué. Maintenant, on fait le kilo à 500 oignons, pommes de terre aussi 500. Sinon, c'était 600, 600. Au niveau des produits tels que l'aubergine et le piment, la situation s'améliore également, selon la présidente des femmes du virouillet du Grand Marché de Port-Bouy. Le sac d'aubergine coûte 27 000. Et deux jours, ça coûte 13 000 francs. Donc ça diminue un peu. Le piment, il n'y en a pas. Le piment, actuellement, c'est 22 000. Mais c'était à 30 000, 28 000. Ces deux semaines, ça diminue un peu. Des prix plus bas, qui ne semblent pourtant pas atteindre le panier de la ménagère. Tout est le même chose, c'est le même chose. Rien n'a pas atteint. 300, c'est 3, 1 à 100 francs. Cette situation pourrait s'expliquer par les spéculations de part et d'autre. Ça quitte en bourse à chacun, donne son prix. D'autres pépés chèrent en bourse, d'autres pépés moins chèrent en bourse. Augustin Kouamé, président d'une association de consommateurs, a salué ce premier pas posé. Il invite les consommateurs à faire le choix du meilleur achat pour leur bourse. Nous continuons de sensibiliser les consommateurs à pouvoir faire aussi le droit du choix. Parce que quand on vient, on demande les prix. C'est qui nous a rendu, c'est qui est plus ou moins cher, il faut qu'on achète. C'est pour ça que nous demandons à ceux qui... On affiche même les prix, pourquoi pas, que les agents du ministère du Commerce puissent encore être sur le terrain pour aider les consommateurs pour qu'on puisse se retrouver. Dans la quête d'une solution pérenne à la cherté de la vie, le Premier ministre a rencontré le 24 février dernier les associations de consommateurs, les acteurs des marchés du vivrier et des transporteurs. Les suggestions seront transmises à l'autorité suprême pour adresser la problématique.